... avec cet autre cas de violence impliquant des élèves à Montréal, Yves, des images qui sont rendues publiques au moment même où le ministre de l'Éducation est en mode recherche de solutions. Yves, vous venez d'apprendre que les assaillants de l'adolescent de 14 ans ont été suspendus. Oui, c'est un dossier en évolution, effectivement, cet après-midi, Raymond, suspension à l'égard d'assayants par l'école, en passant, l'école qui les a suspendus avec des sanctions disciplinaires, même si l'événement s'est produit en dehors de l'établissement scolaire. Mais revenons d'abord, Raymond, sur ce qui s'est passé le 17 mai dernier. Alors, c'est survenu à l'heure du midi, une semaine jour pour jour, Raymond, près de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel. L'adolescent de 14 ans est passé à tabac par trois ou quatre élèves. Et tout ça, comme vous l'avez dit au début tantôt de la converse, en raison d'une histoire de cellulaire. L'adolescent qui allait dîner avec des amis dans une pizzeria près de l'école secondaire échappe involontairement son cellulaire. Il sera récupéré par les assayants. Et les assayants vont dire, on est prêt à te remettre ton cellulaire si tu nous donnes ton chandail. Alors, on tombe rapidement dans l'intimidation et le taxage. Les choses déboulent, dégénèrent. L'adolescent sera d'abord frappé une première fois, va se défendre. Et ensuite, voyez la suite avec cette vidéo. Il sera attaqué par deux ou trois autres élèves. Je vais faire entendre la mère du jeune de 14 ans, qui s'est d'ailleurs plaint aujourd'hui au SPVM. Vous voyez votre enfant tabassé, maltraité comme un chien, comme un animal. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé. C'est lui qui s'est fait voler, vous dites, son cellulaire? On a volé son cellulaire, on voulait avoir son chandail, il n'a pas donné. On l'a frappé, il a pris le téléphone, on l'a frappé. Normalement, si on le frappe, il va frapper encore. Et il n'a pas frappé en premier. C'était de l'autodéfense, vous dites. C'était de l'autodéfense, il n'a pas frappé en premier. Dès qu'il prend le téléphone, on l'a frappé dans la tête. Il a même été poignardé, Yves. C'est ce que me dit Mme Pintreau en entrevue, parce que son fils, pour se changer les idées en soirée, Raymond, toujours il y a une semaine, jour pour jour, s'est rendu chez une amie. Mais il y a des agresseurs, d'autres agresseurs, qui ont réussi à le retrouver là-bas. Ils l'ont fait sortir de la maison, ils l'ont forcé à s'agenouiller, à demander pardon pour son implication dans la bagarre. Vous comprenez, Raymond, qu'on a voulu l'intimider et l'humilier à nouveau. Vous allez entendre à nouveau sa mère. Un autre que mon fils ne connaissait pas, il tirait des coups, mais mon fils ne savait pas qu'il avait quelque chose en main. Il essaie de lever sa main. En levant sa main, la chose l'a piquée. En deuxième fois, il tirait un coup, mon fils levait sa main et puis il court. C'est pendant qu'il court, il voyait du sang qui coulait par terre. Donc poignardé à deux reprises, selon vous? À deux ou trois reprises. Raymond, une information importante, je termine là-dessus. Le service de police de la Ville de Montréal sera ce soir à 17 h au parc, je vous dis ça, le parc François-Perrault dans le nord de la ville, communément appelé le parc octogonal. On convoque les familles parce que si vous avez des craintes, on sait que depuis deux semaines, Raymond, il y a des événements sanglants à Montréal. Il y a eu des meurtres, trois cette semaine seulement, sur le plateau Mont-Royal. N'hésitez pas à aller dans ce parc François-Perrault ce soir. Les policiers sont là pour répondre à vos questions, vous rassurer. Alors j'y serai moi également plus tard à 17 h. On vous parle plus tard, Yves. Merci beaucoup. Merci à vous.